Alors, petite actu sur AutoMailBrop concernant la Model 3, qui pulvérise le marché premium aux Etats-Unis. Avec plus de 150 000 immatriculations réalisées sur le marché américain en 2019, la Model 3 domine largement un segment premium, où les ventres des autres constructeurs sont en chute libre. Rien ne va plus aux Etats-Unis depuis l'arrivée de la Model 3, véritable Game Changer. Au sein d'un marché premium longtemps dominé par les marques allemandes et japonaises, la berline californienne a littéralement écrasé ses concurrentes. Publié par le site WithJoint, le graphique ci-dessous témoigne de l'étendue des dégâts arrivés en mai 2017 sur le marché américain. La Model 3 n'a vraiment commencé à monter en puissance qu'en 2018, une fois résolues ses problèmes importants de production. Dès lors, les ventes ont grampé en flèche. Sur la seule année 2019, le constructeur a matriculé plus de 150 000 exemplaires de son modèle phare. A l'inverse, toutes les autres marques ont reculé sur la même période. Après avoir longtemps dominé le marché américain, la série 3 de chez BMW est en net recul depuis 2015, déjà attaquée par la Model S, la bannée allemande, après un second choc avec l'arrivée de la Model 3. En seulement 4 ans, les ventes du modèle ont été divisées par 3, passant de près de quelques 140 000 à moins de 50 000 unités vendues. Idem pour la classe C de chez Mercedes, dont les immatriculations ont reculé de moins de 36% au cours des deux dernières années. Si certains diront en juste titre que d'autres facteurs peuvent justifier cet important recul du segment premium, l'impact lié à l'arrivée de la Model 3 peut difficilement être nier. Ah bah c'est clair, de toute façon, vous voyez le graphique en bleu, c'est le pic, c'est la Model 3 là. En vert, la série 3 de chez BMW, elle a atteint son pic en 2014-2015, et puis après du coup, ça n'a fait que baisser. Et elle est même passée derrière, en rouge, c'est quoi la classe C de chez Mercedes apparemment ? Ouais, ça doit être ça. Ah bah mon vieux, c'est un sacré coup dur pour la BMW. Et la Model 3 donc, qui caracole en tête. La Lexus ES n'a pas beaucoup baissé, par contre, c'est 0,12% seulement. La série 4, ouais, c'est... Wouah ! Sacrée baisse également. Moins 53%. D'ailleurs c'est bizarre, leur truc, parce que... Ah oui, non, c'est sur l'évolution 2017-2019, d'accord, ok. Oui, c'est pour ça que c'est la série 4 qui a baissé le plus en fait. La série 4 qui est représentée en orange. Bon, il y a tellement de lignes qui se croisent que c'est difficile de bien voir ce graphique. Donc finissons l'article. Pour les marques premium, le cauchemar devrait se poursuivre en 2020. Attendu bien, plutôt que prévu, le Model Y risque lui aussi de faire très mal sur le segment du SUV compact premium. Un modèle qui pourrait même se connaître un succès encore plus retentissant que la Model 3 compte tenu de la popularité des SUV à l'échelle mondiale. Ah oui, non, mais la Model Y, de toute façon, va exploser à tous les scores, je pense. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça, à mon avis, que Tesla se bouge pour la sortir le plus vite possible. Parce qu'il va le faire le plus de chiffres possibles de vente avec cette voiture. Et ils ont bien raison. Parce qu'à mon avis, elle va cartonner, cette Model Y. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.